Bonjour à tous, je suis Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo livre, je vais vous parler du roman Les Misérables de Victor Hugo, alors restez avec moi. Les Misérables de Victor Hugo, c'est un roman historique, une fresque sociale très connue, et qui reste à ce jour un classique de la littérature française, pour bien des raisons que nous allons aborder ici. Qui n'a jamais entendu parler de Jean Valjean, Gavroche, Fantine ou encore Cosette ? Ce sont là, entre autres, et pour ne citer que, les personnages emblématiques des Misérables. Mais avant de s'intéresser à l'histoire derrière ces personnages si connus, intéressons-nous d'abord aux origines de ces écrits. Si le livre est paru en 1862, il faut remonter au début des années 1800 pour en comprendre l'histoire derrière les faits historiques à ce moment-là. Il faut donc rappeler quelques événements marquants, comme la victoire d'Austerlitz, la fin du premier empire, Les Trois Glorieuses, la fin de la monarchie, la révolution de février 1848, le second empire, et j'en passe. Et pourquoi c'est si important de les rappeler ? Tout simplement parce que Victor Hugo a connu ces événements-là, et qu'ils ont eu une énorme influence sur son écriture. Pour Les Misérables, par exemple, son but est de nous faire découvrir la France dans ces années-là, et de dénoncer au passage la misère qui y régnait, la violence et l'injustice sociale. Il dépeint à travers des personnages aussi emblématiques que touchants, la condition humaine, la bonté qui se cache à l'intérieur de chaque être humain, mais aussi et surtout leur méchanceté et leur cupidité. Dans cette version des Misérables que vous retrouverez aux éditions Hattier, vous aurez une version dite abrégée du texte des Misérables. Car Les Misérables, ce n'est pas qu'un seul et unique texte, non. Les Misérables regroupent un ensemble de cinq parties, elles-mêmes divisées en livres, livres divisés en chapitres. Vous pourrez donc retrouver des livres sur Fantine, sur Jean Valjean, sur Cosette, en version individuelle et intégrale. Dans cette version des Misérables que j'ai achetée, tous les personnages emblématiques sont réunis à l'intérieur d'un seul et même ouvrage, et certaines longueurs ont été enlevées, notamment pour faciliter la compréhension aux collégiens, aux élèves de quatrième qui se lanceraient dans la lecture des Misérables. D'ailleurs, j'en profite encore une fois, si vous êtes un étudiant et que vous tombez sur cette vidéo, sachez que sur ma chaîne YouTube, vous avez une playlist qui s'appelle Littérature étudiante, dans laquelle vous pourrez retrouver tout plein de vidéos de critiques littéraires sur des ouvrages qui sont susceptibles de vous être proposés à l'école par vos professeurs. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous y trouverez peut-être une critique d'un roman que vous allez lire cette année en cours. Pour en revenir aux Misérables maintenant, j'ai fait le choix d'une version courte et abrégée, regroupant l'ensemble de l'œuvre des Misérables. Est-ce que c'est un bon choix ? Je ne sais pas. J'ai énormément apprécié ma lecture, au point que je me suis dit qu'une version beaucoup plus longue n'aurait pas été de refus. Parfois dans ma lecture, j'ai eu la sensation de passer à côté de certains détails importants ou de certaines histoires qui auraient pu être mieux développées et peut-être potentiellement gardées dans cette version abrégée. Mais au moins, je me suis mis à la place des étudiants, des élèves, qui découvriraient ce livre pour la première fois, donc c'est plutôt pas mal. Et de toute façon, entre nous, je ne m'interdis pas d'un jour lire l'ensemble de l'œuvre des Misérables en version intégrale et détaillée, bien au contraire. Mon conseil, si vous n'avez jamais lu Les Misérables, peut-être que c'est pas mal de commencer votre lecture par cette version abrégée du texte, sachant que cette version a vraiment été créée pour faciliter la compréhension et ceux qui ont travaillé à cet ouvrage ont estimé avoir retiré vraiment les passages qui étaient un peu longs dans un souci de compréhension de l'histoire. Et rien ne vous empêche dans le futur d'opter pour les versions intégrales et de découvrir vraiment l'ensemble de l'œuvre des Misérables si vous en avez envie. Maintenant, je vais divulgacher les intrigues des différents personnages, alors si vous n'avez toujours pas lu Les Misérables de Victor Hugo, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo et à revenir dessus une fois que vous l'aurez lu. Les Misérables commence avec le livre de Fantine et nous introduit au personnage de Jean Valjean. Jean Valjean qui a passé 19 ans de sa vie au bagne, en prison, pour avoir cassé un carreau dans un magasin et volé un morceau de pain pour survivre. 19 ans au bagne juste pour avoir volé un pain pour se nourrir. Malgré plusieurs tentatives d'évasion complètement ratées, Jean Valjean finit par sortir de prison en 1815 et a essayé de redémarrer une nouvelle vie. Il est alors considéré comme un paria, tout le monde sait d'où il vient, personne ne veut lui offrir l'hospitalité ou ne serait-ce qu'un simple travail. Jean Valjean va alors trouver refuge chez Mgr Myriel et l'homme va avoir une influence sur Jean Valjean pour toujours. Jean Valjean va se racheter en se tournant vers le bien et en faisant que des bonnes actions autour de lui. Même si il est toujours gardé à l'œil par l'inspecteur Javert qui se doute un peu de son identité et qui est prêt à tout pour le dénoncer et le ramener en prison. Mais en attendant, sous une fausse identité, Jean Valjean arrive à faire quelque chose de sa vie. Le peuple commence à l'aimer et il trouve une place assez importante dans la société. Et c'est ainsi que son chemin rencontre celui de Fantine. Fantine qui au début de l'histoire n'est qu'une enfant, une enfant des rues, qui vit dans la misère la plus totale sans parents. Petit à petit, Fantine va grandir et connaître la vie dure. Elle passe la plus grande partie de son temps à coudre des heures et des heures dans sa journée pour quelques francs et tombe amoureuse d'un homme qui finira par la mettre enceinte et partir. Et de cette union un petit peu catastrophique va justement naître la fameuse Cosette. Cosette qui est le cœur et la raison d'être de Fantine. Malheureusement, sa mère n'a plus d'argent pour assurer son éducation et pour l'élever correctement. Aussi, et parce qu'elle n'a plus le choix, elle décide de confier sa fille à une famille qu'elle pense aimante, les Thénardiers. Malgré la déchirure de cet abandon, Fantine promet de revenir récupérer Cosette un jour. En attendant, Fantine part très loin. Elle tente de travailler, de vendre tout ce qu'elle peut pour se faire un minimum d'argent. Tandis que de l'autre côté, Cosette, elle, chez les Thénardiers, est battue, maltraitée, affamée et considérée comme une esclave par toute la famille. Tout ça sans que Fantine, sa mère, ne le sache. Les Thénardiers qui sont d'horribles, mais vraiment d'horribles et d'affreux personnages, extrêmement marquants et extrêmement bien écrits en passant, et qui n'hésitent pas à la moindre occasion à réclamer de l'argent à distance à Fantine pour pouvoir assurer la prétendue éducation de Cosette qui leur coûterait très cher au quotidien. Fantine, qui aime sa fille plus que tout, obéit et envoie régulièrement de l'argent aux Thénardiers. Et comme ils en veulent toujours, toujours plus, elle finit par vendre ses cheveux et à un moment donné fatidique de l'histoire où ils lui disent que sa fille est mourante, qu'elle est gravement malade et qu'elle a besoin de médicaments pour survivre, elle va même jusqu'à vendre ses dents pour pouvoir sauver sa fille. Alors qu'en fait, et on le sait bien au moment de lire l'histoire, l'argent que Fantine envoie pour Cosette n'est pas du tout utilisé pour la jeune fille, il est utilisé par les Thénardiers pour leur vie de tous les jours. Ils n'en donnent pas un seul centime à l'enfant. Bref, les Thénardiers sont aussi horribles qu'ils sont aussi marquants et très bien écrits, encore une fois, comme je le dis. Ce sont des personnages qui restent en tête et qu'on ne peut pas oublier dans Les Misérables tellement ils sont affreux et tellement ils représentent vraiment quelque chose de symbolique par rapport à la société, que ce soit même la société d'avant ou la société actuelle. Et malheureusement, quand on avance dans l'histoire, on se rend compte que finalement, Fantine ne reverra jamais sa fille. Elle ne reverra jamais Cosette. La pauvre femme va mourir d'épuisement à cause de la maladie et de la misère sans jamais, jamais revoir sa fille une seule fois. Jean Valjean, qui assiste au dernier moment de Fantine, lui fait alors la promesse de récupérer Cosette et de veiller sur elle, ce qu'il va faire. Après moult péripéties, Jean Valjean va réussir à s'enfuir avec Cosette et à son contact, la jeune fille va découvrir ce que c'est que la tendresse, ce qu'est l'amour et ce qu'est tout simplement de pouvoir sourire et de vivre sa vie normalement. Jean Valjean et Cosette vont donc rester cachés et la jeune fille va pouvoir grandir, s'épanouir à ses côtés et devenir une jeune femme. Très vite, alors que Cosette passe de petite fille maltraitée à une jeune femme belle et épanouie, cela ne va pas échapper à un jeune garçon du nom de Marius. Un jeune homme pauvre et très attachant qui va tomber éperdument amoureux d'elle. Le jeune Marius qui a un point commun de taille avec Cosette, qui est les Thénardiers. Mais pas tout à fait pour les mêmes raisons, mais ça je vous laisse le découvrir en lisant le livre. Au fur et à mesure de l'histoire, nous croisons le chemin du jeune Gavroche. Magnifique prénom au passage, je crois que c'est devenu même mon prénom masculin préféré. Il est très rare ce prénom, il n'y a pas beaucoup de gens qui appellent leurs enfants Gavroche. Et pourtant, je trouve que c'est un prénom vraiment vraiment magnifique. Et on doit son nom aussi à la fameuse casquette Gavroche. Et ça, je ne le savais pas, donc peut-être que je vous apprends également quelque chose. La casquette Gavroche, elle doit son nom au misérable de Victor Hugo et à ce personnage emblématique. Gavroche qui est un jeune garçon sans le sou, qui vit dans la rue, sans jamais se départir de son sourire et de sa joie de vivre. On apprend un petit peu plus tard que Gavroche a aussi un point commun avec Marius et Cosette par rapport aux Thénardiers. Gavroche est le fils des Thénardiers parce qu'ils ont eu plusieurs enfants. Mais les Thénardiers n'ont jamais voulu de Gavroche donc ils l'ont très vite abandonné, le laissant livrer à lui-même. Nous le suivons d'abord enfant, puis nous le voyons petit à petit évoluer et grandir dans Paris. Et on s'aperçoit très vite que le jeune homme conserve sa malice et sa débrouillardise. Ils croisent d'ailleurs ses frères à un moment donné sans savoir qui ils sont. Les Thénardiers se sont débarrassés des autres enfants qu'ils avaient et ils ne se connaissent pas donc à un moment donné ils les rencontrent sans savoir que c'est ses frères. Et un peu plus tard, malheureusement, nous assistons à la fin tragique de ce personnage, nous assistons à la mort de Gavroche. Le jeune garçon se fait tirer dessus à plusieurs reprises pendant l'insurrection républicaine de Paris en juin 1832. À mon sens, on ne voit pas assez ce personnage de Gavroche. Alors est-ce que c'est parce que j'ai une version abrégée du texte ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le peu qu'on le voit dans cette version que j'ai lue, le personnage est vraiment vraiment emblématique, vraiment marquant et il restera probablement l'un de mes personnages préférés de cette fresque que représentent les Misérables. Quoi qu'il en soit, nous assistons également au retour du personnage de Javert et à sa fin. Les Thénardiers font également leur retour à la fin de l'ouvrage et qui sont à bien y regarder de plus près, toujours là, que ce soit en bien ou en mal, souvent en mal d'ailleurs, autour des personnages emblématiques des Misérables. Les Thénardiers ont un lien avec chacun d'entre eux et on sent qu'ils sont le fameux étau qui se resserre sur Jean Baljean à la fin de l'ouvrage et de tous les autres personnages. Alors à la fin, leur sort a un arrière-goût doux-amer, j'ai envie de dire. Marius et Cosette arrivent à se débarrasser d'eux mais on aurait voulu que ça se termine un peu plus mal pour ces deux personnages vraiment antipathiques. Personnages dont on apprend qu'ils continuent de martyriser leur monde bien après les histoires de Cosette et de Marius. Donc ouais, on aurait aimé une fin un peu plus satisfaisante et une belle petite vengeance concernant ces deux personnages. Tant pis. Nous assistons dans les dernières pages du livre au dénouement tragique concernant Jean Valjean qui se retire de façon incroyable et poétique vraiment dans les toutes dernières pages du livre. Non sans révéler à Cosette ses origines et le fait que sa mère s'appelait Fantine, que c'était une femme remarquable qui l'aimait vraiment plus que tout au monde et qui a vraiment donné sa vie pour elle. Jean Valjean qui lors de ces derniers moments demande à Cosette un service, il demande à avoir une tombe sans nom, mais il aimerait que de temps en temps Cosette vienne s'y recueillir. La fin du livre nous dévoile que les anges sont prêts à accueillir l'âme de Jean Valjean et on se dit qu'après tout ce qu'a vécu le personnage dans sa vie, tout ce qu'il a enduré, eh bien c'est bien mérité. Et c'est comme ça que se finit Les Misérables, en tout cas dans ma version à moi, dans ma version du texte abrégé de cette oeuvre. Ma conclusion. Les Misérables, c'est une oeuvre dantesque. L'écriture, elle est merveilleuse, notamment au niveau des descriptions, des métaphores. C'est vraiment incroyable et terriblement marquant. Si parfois, au moment de notre lecture, on ressent que l'écriture date des années 1800, notamment parce qu'il y a des expressions et des mots qu'on ne connaît pas ou qu'on n'utilise plus aujourd'hui, heureusement, en bas de texte, on a la signification de chaque mot afin d'y voir plus clair parce que c'est vrai que certains termes sont quand même difficiles à comprendre et comme ils ne sont plus utilisés qu'on ne les utilise plus aujourd'hui, parfois, quand vous lisez un passage, vous vous dites « qu'est-ce que je viens de lire ? » et heureusement qu'à chaque page, ils nous disent en bas de texte ce que ça signifie. L'histoire des Misérables, elle est belle, elle est brute et même si elle n'est pas vraiment réelle, si les personnages n'ont pas vraiment existé, elle s'inspire de la réalité de l'époque et en devient plus forte grâce à ça. La fatalité qui touche tous ces personnages, elle est tellement forte, elle semble si réelle qu'on se dit que oui, il y a dû y avoir pas mal de petites causettes, pas mal de petits gavroches, pas mal de Jean Valjean qui ont dû exister à cette époque-là et même encore aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'histoire se lit vraiment très vite, c'est très agréable à lire, c'est poétique et ce n'est pas une lecture compliquée, loin de là, c'est très fluide. En tout cas, pour la version abrégée, je conseille donc vivement cette lecture pour tous ceux qui aiment les histoires qui sont touchantes, qui sont bien écrites et avec de belles descriptions. C'est vraiment une œuvre à part entière, hyper accessible, beaucoup plus qu'on pourrait le croire et je vous invite vivement à découvrir l'ensemble de cette fresque que représentent les misérables. Vous y trouverez des personnages marquants, touchants et inspirants. Voilà, c'était ma petite critique littéraire des misérables de Victor Hugo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu vous aussi l'œuvre des misérables, ce que vous en avez pensé également, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de critique littéraire et à ce sujet, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du roman Antecrista d'Amélie Nothomb alors soyez au rendez-vous, je vous dis à très bientôt, ciao !